dans cette formation pratique on va essayer de faire ce qu'on appelle un synthé un synthé c'est un espèce de cartouche qui permet d'afficher le nom par exemple d'une personne son métier ce genre de choses ou bien ici dans notre cas si c'était un concert live de m par exemple les paroles d'une chanson et puis le groupe qu'il a écrit ou la personne qu'il a écrit là ici on va réaliser quelque chose qui ressemble à ça je vous le met en boucle ici pour voir pour commencer je vais me faire une nouvelle composition que je vais appeler synthé 1920 mille huit ans de 25 images par seconde six secondes tout ça ça me va je fais ok ensuite je vais me faire un calque texte dans lequel je vais mettre les paroles des stones je les ai copiés ici et je les colle ici évidemment que je pourrais changer la taille la police tout ce que je veux là je vais laisser tel quel pour l'instant on va se dire et puis donc pour ce pour ce qu'elle classe ça va suffire pour l'instant ce que j'aimerais maintenant c'est faire une ligne qui arrive ici et hop qui grandissent jusqu'à ce qu'elle arrive à pis seulement après on aura ce texte là qui va être révélée alors je vais faire maintenant mon maligne je vais pour ça me créer un nouveau calque de forme je vais appeler lignes tac et puis je prends le bouton ici plumes je me mets à peu près ici un clic majuscule un clic majuscule pour que ce soit parfaitement horizontal ok ici alors on n'a pas de fond ça ça marche mais par contre le contour est beaucoup trop épais on va le réduire jusqu'à ce qu'on est à peu près l'épaisseur de la largeur de la typo on va se dire que comme ça c'est pas mal 6 peut-être ce sera mieux voilà maintenant comme ça ce soit pas mal donc ce que j'aimerais c'est faire grandir le texte d'ici up qu'il arrive jusqu'à bas alors plusieurs moyens pour ça je pourrais utiliser un masque on a appris à le faire ça marcherait très bien j'aminerai le masque deuxième solution je pourrais en utilisant l'échelle déchaînée ici et puis ce qu'elle est sur les x mais on voit ici le problème c'est que du coup ça va se scaler par le centre le centre au milieu du trait il faudrait pour ça que je change le point d'ancrage ici que je leur déplace bref ce serait possible mais je vais vous montrer une autre technique c'est celle qu'on a fait dans les tutos théorique celle qui est d'amener ici réduire les tracés une option super pratique qui va me permettre ici de jouer sur ce paramètre là de pourcentage entre 0 et 100% du tracé donc je me mets ici au début volontairement tout au début d'animation je clique ici sur fin à 0% je vais ici pas trop trop loin demi seconde pas plus j'ai envie que ça se passe assez vite je mets 100% et rien que là si je fais 0 on voit que c'est animé et que ça marche ok je referme ici mon calc ligne maintenant ce que j'ai envie c'est de faire en sorte que mon texte justement il soit révélé c'est à dire qu'il monte et qu'il soit visible qu'une fois que le texte est arrivé alors première chose j'ai besoin de voir ici mes clés sur la ligne si je fais eu vous souvenez ça me permet de voir n'importe quel paramètre tous ceux qui sont animés on les voit ici elle en comprend bien au passage c'est vachement plus pratique d'avoir toute cette verticalité ici on n'en pourrait plus si je fais juste eu je vois qu'une seule ligne maintenant ce que j'ai envie justement c'est de bouger la position en y de ce texte alors j'appuie sur paix et puis je l'a comme c'est bien réglé on va dire même que c'est peut-être quelqu'un d'autre qui a qui a validé tout ça je veux pas trop trop bouger les choses je me mets un petit peu plus loin là où ça doit arriver au final jeu que sauver une clé de position mais je mets un petit peu plus tôt là où le texte doit être en bas est caché alors je vais le mettre ici évidemment il n'est pas encore caché il faudra que je le fasse après n'empêche que maintenant il est animé ça ça fonctionne maintenant comment est-ce qu'on va le cacher avec un masque vous souvenez qu'il y a deux types de masques avec les masques vectoriels comme ici mais les masques vectoriels ils appartiennent aux calques et comme mon cal qui bouge à mon masque il va bouger avec ça va pas le faire du tout il faut donc je fasse un masque cache donc ça veut dire avec un autre calque je vais prendre maintenant je vais me faire ici un solide tiens ici ça va suffire largement de donc sur un rectangle qui fera toute la scène ici de couleur comme celle ci mais ça ira très bien ce qu'on verra pas la couleur après je vais l'appeler masque admettons ça j'appuie sur paix et puis je vais descendre le masque ici comme ça un petit peu moins ok maintenant comment faire pour que ce cal comprennent que ce cal doit servir de masque là aussi vous souvenez que ce cal doit être exactement par dessus celui-ci sinon ça marchera carrément pas puis finalement vous allez ici dans cache si vous n'avez pas cache un petit clic là dessus et vous l'obtenez et puis ici vous allez vous mettre sur soi alpha masque soit masque inversé on va bien voir voilà si je fais ça c'est le contraire de ce qu'on veut donc c'était masque inversé ici et puis du coup on voit le texte qui apparaît comme ça ok maintenant on a envie de faire pareil avec le nom ici du groupe des stones qui va apparaître en descendant pour ça j'aime créer un nouveau cal texte mais il va se passer un problème regardez ce qui se passe ici j'ai ici mon cal texte avec les paroles le masque on vient de faire maintenant si je me fais un local texte calque texte en fait le cal texte vient juste par dessus celui qui était sélectionné donc c'est lui qui est pris pour le masque et le masque n'est plus un masque et ça c'est un problème donc je fais annuler et puis je vais mettre mon je vais mettre mon cal texte par dessus celui ci donc hop et hop c'est un problème qui arrive pas tous les jours vraiment c'est là c'est vraiment un peu les circonstances qui font ça donc nouveau cal texte ici et puis je vais écrire de joël et me stone je sais pas si j'ai écrit juste parce qu'elle est tout en bas et puis je vais le descendre pour voir ouais ça a l'air pas mal par contre ici je vais réduire la typo la taille comme ça et puis on va le mettre comme ça par exemple voilà à peu près 1 on bougera c'est un petit peu après pour que ce soit vraiment parfaitement correct du point de vue graphique quoi qu'il en soit ici maintenant on a notre texte qui monte comme ça notre texte rolling stones qui bouge pas ben on va pour l'instant va mettre au même avec les mêmes mêmes clés en fait ce que le texte qui apparaît donc ça c'est le texte quand quand les paroles sont tout en haut et moi je sauve une clé sur les rolling stones mais ici et je vais faire pareil tout à l'heure ce pas si je vais monter par contre hop tac puis maintenant les stones sont animés mais de nouveau les relations ne sont pas cachés alors je vais profiter ici de mon masque était fait tout à l'heure je vais le dupliquer masque 2 je le mets par dessus et stone puis après ça va vite une fois qu'on sait faire je mets ici sur le calque des rolling stones je vais cacher hop avant j'avais pris alpha inversée mais c'est pas si je vais prendre alpha masque et puis du coup les deux textes se révèlent comme ça en même temps maintenant j'ai peut-être envie un petit peu taille mais tout ça de faire en sorte que on est d'abord la ligne qui apparaissent ensuite le texte des paroles et après finalement le texte des stones puis là on commence à plus y voir grand chose là dedans ça c'est le calme du trait le calme du trait je pourrais le mettre tout en bas sera peut-être plus simple c'est aussi le premier qui a animé sera plus facile on est bien souvent avoir ces espèces d'escalier c'est plus simple après à lire par contre ici le calme du des paroles et le calme du masque en fait il se passe un truc bizarre c'est que toute cette partie ici c'est bien visible mais il vit dans cette fenêtre là mais par contre c'est pas visible dans la fenêtre et viewport ici et ça c'est pas très agréable donc qu'est ce que je vais faire je vais plutôt privilégier le fait que mes deux clés ici d'animation elles vont situer au tout début de l'animation et du coup ça veut dire que quand je déplace mon calque texte elle masque à bien sûr que là faut pas oublier de déplacer le masque avec enfin pour elle laisser en fait moi je préfère faire comme ça parce que je vois vraiment beaucoup mieux ce qui se passe en termes d'animation voilà ça revient strictement au même si ce n'est que ici vraiment c'est vide ok je ferai pareil pour maintenant les le nom du groupe et son masque à lui je vais prendre mes deux clés comme ça les positionner là et du coup ça me permet de déplacer hop là peut-être ça c'est le moment que je vous montre un petit peu de quoi il s'agit j'ai double cliquer sans faire exprès là dessus et en fait ça en fait je n'ai jamais parlé encore jusqu'à maintenant à moi que vous ayez suivi un autre tuto entre temps c'est ici on a trois onglet ici j'ai l'onglet composition sur quoi je travaillais avant que je double clique ici ça c'est l'onglet qui correspond au calque que j'ai sélectionné que j'ai que les double cliquer et puis finalement métrage ici c'est ce qui correspond à ma vue projet en fait ainsi double cliquer ici sur un métrage pour elle voir ici donc si des fois quelque chose disparaît n'hésitez pas à cliquer ici sur les ongles bref ici maintenant j'ai toujours même mes deux calques qui apparaissent ici ainsi maintenant je les déplace je vois vraiment beaucoup mieux ce qui se passe d'accord on peut presque lire ce qui va se passer ici je vois en tout cas que ça prend un certain temps pour que la ligne grandissent que dès qu'elle n'a fini grandir comme les clés sont superposés en fait ça va être vraiment à ce moment là que les paroles des stones vont arriver et finalement avant que les paroles s'arrêtent de bouger j'ai ici le nom du groupe des stones qui arrive ici tout ça est lisible dans cette fenêtre et c'est beaucoup plus agréable si j'appuie sur 0 tchak tchak c'est effectivement ça qui se passe qui pendant qu'on y est il ya encore un autre truc je vais rappeler sur 0 il peut être aussi juste lui faire player qu'une partie ainsi comme ça voilà ce qui se passe aussi c'est que l'animation est très 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 linéaire comme on a parlé il n'y a aucune accélération décélération parce que j'aimerais c'est que les choses se passent très vite au début donc les textes apparaissent vite par contre qu'ils ralentissent petit à petit comme ça vous souvenez peut-être qu'on a vu ça dans un tuto précédent il suffit pour ça de sélectionner le paramètre qu'on veut animer ici par exemple pour la ligne je vais je vais sélectionner ici et puis je vais aller ici dans l'éditeur de graphique voilà qui est ici et là on voit que c'est une ligne là vraiment si vous voulez pas encore suivi je vous laisserai suivre le tuto je vais essayer de mettre en lien ici directement sur sur du tout que ce soit plus simple bref si vous voulez modifier plutôt que ce soit linéaire ici vous allez cliquer sur cette icône là et puis vous avez vous allez avoir des tangentes à l'illustrator et en faisant ça simplement l'animation va freiner grâce à cette courbe si j'appuie sur 0 voilà là on le voit et plus plus la courbe ici est plate et plus l'animation va ralentir à la fin donc du coup sachant ça je vais faire pareil maintenant pour l'animation de mon texte des paroles simplement ici j'ai pas de tangente là j'aurais beau j'aurais beau cliquer là dessus ça marcherait pas ce qu'il faut que je fasse que seulement pour la position c'est bouton de droite je sépare les dimensions pour avoir les dimensions x et y ici qui sont séparés comme la position des x j'anime pas en fait en vrai donc ce que je veux faire c'est que je vais supprimer ici et ça va être que la position y que je vais animer elle a rien que le fait d'avoir d'avoir séparé les dimensions j'ai déjà les tangentes qui arrivent on a aussi majuscule pour pouvoir cadrer comme ça tac hélas si je refais un petit zéro hop voilà on voit ici que le texte nj est il est plus nerveux au début et il prend plus de temps pour s'arrêter et je faire pareil du coup pour l'autre je sais par les dimensions là aussi à une fois qu'on a plus besoin d'expliquer en fait ça va vraiment assez vite majuscule aller jusque là tac ok je m'en mets avec ma fenêtre de tout à l'heure j'ai cliqué là dessus et puis du point du rythme c'est peut-être pas c'était pas très intéressant ici alors il y aurait deux solutions en fait à avoir un petit peu avec le chef de projet comme ça c'est qu'on soit on pourrait se dire que le texte arrive on laisse le temps aux gens de le lire dans un deuxième temps on a ici les stones qui va le nom du groupe quoi qui est révélé si on veut ah oui là j'ai juste pas toute la séquence visible voilà comme ça hop au bout d'un certain temps tac comme ça et peut-être que là du coup on pourrait prendre un peu plus de temps pour le faire se révéler pour un petit peu calmer le jeu ça peut être pas mal en fait un poids comme ça soit je fais annuler voilà comme ça soit au contraire on pourrait se dire qu'on superpose un petit peu plus les deux comme ça admettons qu'on garde cette solution là qui est un peu plus dynamique maintenant je fais un petit peu d'ordre là dedans je replie le tout ce que soit plus clair voilà comme ça et puisque j'ai encore envie de faire c'est ici un petit plus pour que quand je démarre complètement mon animation que ça parte pas il se comme ici juste avec la ligne comme si j'avais une petite croix qui clignoterait et qui précèderait la ligne alors pour ça je vais me mettre déjà quand tout est tout est déjà développé je vais me créer un nouveau calque de forme dans un cadre de texte pardon parce qu'on va utiliser justement un plus typographique je le tape ici maintenant et puis je vais déplacer alors le plus simple c'est de déplacer à la main n'est pas très puriste on pourrait faire ça autrement mais ça va bien bien le faire maintenant la question de la taille du plus qu'il faut que je règle alors hop je vais l'agrandir un petit peu j'ai peut-être me mettre en 400% la joie un petit peu mieux voilà ici je déplace maintien là l'épaisseur a peut-être pas mal ya peine à peine plus après donc je sélectionne non ça a l'air pas mal je le remonte la plage fait flèche vers le haut ou flèche vers le bas pour bouger qui me fait bouger un calque entier le calque entier et puis flèche droite flèche gauche pour faire déplacer l'objet à chaque fois de 1 pixel et bien sûr si je fais majuscule on passe on fait des plus grandes des plus grandes sections à la fois je vais jusqu'à temps que je vois plus ici de ligne voilà c'est pas mal ya un tout petit mini pixel allait quand même par acquis de conscience je vais supprimer admettons comme ça je me mets en 100% comme ça je me remets en 100% et maintenant j'ai ma flèche alors ma flèche comme ce sera la première animation je vais la mettre tout en bas toujours dans l'idée d'avoir un espèce d'escalier comme ça et puis tous mes autres calques ils vont commencer un petit peu plus tard donc vous voyez c'est pratique maintenant je lis vraiment beaucoup mieux ce qui se passe il a ça m'est un petit peu le champ libre pour faire clignoter ma petite croix ici alors du coup il y aurait là aussi plusieurs solutions moi ce que je vais faire c'est jouer sur l'opacité je vais en appuyer sur t et puis je met des clés des clés simplement comme ça quoi alors une clé à 100% ensuite je vais compter admettons trois frais mais alors je préfère un deux trois comme ça mais c'est un petit peu pénible on avait vu tout à l'heure la flèche pour faire bouger de un pixel le calque vraiment en position 1 en déplacement si maintenant j'appuie sur commande et flèche 1 2 3 en fait c'est les frais qui vont se déplacer vous avez vu le curseur qui se déplace ici là je refais ta 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 comme ça et si j'appuie sur majuscule de nouveau ça va faire de 10 en 10 ça c'est vraiment très pratique c'est un raccourci vraiment à se souvenir alors je vais le faire ici contre commande 1 2 3 et puis je me mets à 0% 1 2 3 je me mets à 100% 1 2 3 je me mets à 0% je pourrais faire des copier coller en main ça va presque plus vite comme ça hop et puis on va déjà voir ce que ça donne comme ça avec quelques petits tic 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 voilà moi ce que j'aimerais bien c'est qu'ils clignotent vraiment de manière on off quoi qu'il soit soit en lumière soit est un quoi je vais prendre si tous mes calques aussi puis je vais les rapprocher voilà j'appuie sur majuscule pour tout chopper l'animation démarre pile après après ça par contre comment faire maintenant alors pour pour éviter qui est une interpolation en fait de de la mesure là on est à 67% 1 2 tiers eh ben on va de nouveau retourner dans l'éditeur de graphique je vais ici chopper mais mon graphique de la de la lobe de l'opacité on voit bien ici ce qui se passe c'est que ça passe de 100% à 0% comme ça et puis là ce que je vais faire c'est que je vais tout sélectionner les clés voilà comme ça le passage qui est arrivé c'est que j'ai une espèce de rectangle site sélection qui me permet après des fois si j'en ai besoin de changer mais mes clés mais j'ai pas envie de le faire c'est cette icône là qui est responsable de ça là je vais cliquer pour l'enlever 1 c'est ça et puis je vois que j'ai pas sélectionné ces clés là alors ça me permet de le faire mieux voilà comme ça maintenant ce que j'ai envie de faire justement c'est de changer ses clés pour que ce soit on off ben en fait c'est rien d'autre que ça en fait ça c'est la petite icône pour dire que les clés ne vont pas varier en fait ce qui se passe entre les clés ne va pas varier donc ici je vais rester à 100% 100% paf d'un coup 0% à 100% 0% 100% ok si je fais ça on va voir que tac 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 ok là ça se passe mieux comme ça alors peut-être qu'on pourrait faire qui clignote plus ou moins vite plus ou moins lentement on va se dire que là ça nous suffit si on si on voulait pas ça on pourrait simplement les une à une comme ça les retaille mais tiens allez c'est tellement vite fait au tac 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 et hop là est ce que c'est bien aligné je vais zoomer un petit peu non on voit que ça n'est pas voilà c'est pas mal je reprends tous mes calques ici je les ramène au début de l'animation et puis je renvoie 1 0 c'est presque mieux comme ça ça attire plus attention quand il la petite croix qui s'agitent maintenant donc on a notre animation qui fait tout ça ce que j'ai envie juste mettre ici centré comme ça ce que j'ai envie c'est que une fois à peu près on verra à quel moment mais une fois qu'on a le texte qui est apparu qu'on est ici un cadre qui fasse le tour un peu comme un cartouche qui fasse le tour de notre de notre ensemble après on compte même plus le nombre de calques de forme qu'on va faire dans une composition là je vais en refaire un je vais je vais leur nommer ici cartouche voilà et puis je vais me faire un rectangle avec l'outil ici comme ça qui va passer l'omager vie qui passe pile ici là dessus sur la croix donc je vais me mettre ici comme ça et puis je vais augmenter sa taille comme ça tac ok et puis du coup je vais ici jouer avec les paramètres du tracé comme ça je vais descendre la position pour qu'il soit bien au centre et puis augmenter là en déchaînant la hauteur comme ça bah du coup on voit d'ailleurs que l'on va l'adapter de cette manière mais on voit que les deux textes sont pas du tout enfin il y aura un espacement à régler là aussi les stones taxe au mieux mais bref on va laisser ça comme ça pour l'instant on a notre cartouche qui est arrivé par contre évidemment il est arrivé ceci depuis le début 1 c'est comme le le calque prend toute la séquence depuis le début l'appareil si on veut qu'ils grandissent que je vais utiliser c'est réduire les tracés donc je fais ici ajouter réduire les tracés m'apparaît ça ici et puis décalage fin ici mais ça prend ici le le problème que j'essaie que le 0% commence ici et j'ai pas envie que ce soit là j'ai envie justement que le décalage me permette ici si je fais ça de commencer sur la petite croix alors faut juste que je trouve un petit peu là arbitrairement voilà comme ça c'était c'était son nom de degré alors personne n'est capable de prédire ça on peut très facilement le trouver de cette manière c'est maintenant ici j'aurais qu'à poser mes deux clés comme ça alors je le fais clé une je vais mettre ici arbitrairement après quelques frames un petit peu plus peut-être jusque là et 100% de fin ok j'ai juste fait un petit zoom arrière juste pour y voir un petit peu plus clair je rappuie de nouveau sur eu pour celui ci puis on a de nouveau le même problème c'est qu'on avait un bel escalier ici qui maintenant on a ça qui qui casse le tout alors qu'en fait mon cartouche mais en fait il n'existe pas avant cette cette clé là donc moi je vraiment j'ai l'habitude de faire ça je vous conseille de le faire c'est beaucoup plus simple même si un tout petit peu de manutention au début on fait comme ça après on glisse tout le calque à l'endroit où on veut que l'animation démarre d'accord donc peut-être qu'on pourrait faire d'ailleurs c'est faire en sorte l'animation démarre un petit peu plus tôt admettons je pas moi ici un tac on le met comme ça et on peut déjà voir ce qui se passe un petit 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 quoi voilà on a peut-être même un petit peu avant on regarde de nouveau à un petit peu mieux tac tac ok bon je vois qu'ici c'est pas pile poil superposés au texte 1 si on s'agrandit ici à 400% on voit que ici c'est pas très très beau bon est ce que j'aurais très vite fait de faire comme ça un pixel de trois pixels juste voir l'autre côté si ça a fait dégâts ou pas on le connaissait bien aussi on va on va laisser ça comme ça je me mets ici à 100% et ce sera beaucoup plus juste tac 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 ok et maintenant on avait parlé du fait que l'espacement ici par exemple pour les stones et plus forcément juste n'a pas de problème on va aller sur lequel les stones position ici et puis on va se mettre sur la clé dont on sait que c'est la clé justement d'arriver ici et puis je peux simplement à la main remonter ici la valeur visuellement pour que ce soit centré je pourrais très bien aussi aller dans l'éditeur de graphique ici et puis à la main montée descendre ça revient strictement au même c'est la même valeur qui a changé on va dire que comme ça on est à peu près content je referme ici je vais faire pareil pour pour le texte qui est ici alors en termes de hauteur ça me paraît presque bon là j'ai peut-être le faire à pied je suis pas sûr et vous voyez j'ai rajouté une clé ici ça fait exprès ça c'est très très vite faire comme j'étais pas au bon endroit j'ai rajouté une clé pierre là ça va faire vraiment des choses très bizarres je l'annule je me mets volontairement ici sur sur la bonne clé et puis je vais changer maintenant la valeur pour ça fonctionne là c'est pas mal par contre la valeur des x trouve un qui est mal positionné qui est mal réglé on voit que c'est pas très très bien là je vais un petit peu réagir comme ça voilà tac là on a réglé problème tac ok voilà maintenant ce qu'on a envie de faire c'est de faire en sorte que quand le rectangle ici apparaît qu'on ait aussi une surface opaque de couleurs qui puisse arriver sous le texte des rolling stones tout ça pour faire en sorte que quand on l'insèrera dans une vidéo en termes d'incrustation on pourra lire le texte parce que suivant ce cas derrière le verre le texte sera illisible faisons le calque de forme un nouveau calque de forme up et puis je leur nommé font stone voilà et je vais me prendre l'outil rectangle et puis là je me faire un rectangle qui a ces dimensions là alors évidemment là ça me prend ça me fait un rectangle avec les mêmes paramètres que tout à l'heure avec les traits tout ça donc il faut juste que je change ici plutôt qu'un fond je vais prendre même pas une couleur ni là je prendre un dégradé pourquoi pas up et puis contour ici je vais enlever le contour ok si maintenant je clique là sur les deux couleurs j'ai deux couleurs on pourrait se dire que ça fonctionne pourquoi pas mais là je vais juste pour vous montrer comment faire un je clique là dessus mais je pense que vous avez l'habitude de ce type de de ce type de dégradé de fenêtre mais imaginons que on veut faire quelque chose plutôt dans les verts comme ça je clique sur ok maintenant l'histoire c'est que le dégradé il est assez brutal donc faut juste que je vous montre que si je prends ici l'outil de sélection j'ai ici deux petits points qui apparaissent si je mission 400% on les verra mieux on voit que l'icône change quand je passe par dessus c'est en fait les points qui me permettent de gérer le dégradé un pas j'ai appuyé sur majuscule pour être sûr d'être toujours droit et puis je vais agrandir un petit peu se dégrader et puis vous avez remarqué peut-être que du coup le rectangle est par dessus le texte et même par dessus le cadre pourquoi parce que simplement il est par dessus le texte et le cadre donc là ce que je vais faire c'est descendre je pourrais descendre ici ça suffirait moi ce que je vais faire c'est descendre vraiment tout en bas je trouve c'est plus pratique les avoir à l'avoir à ce niveau là par contre de nouveau le problème encore c'est que comme le calque ici font stones commence depuis le début j'ai mon rectangle qui apparaît comme ça dès le départ moi ce que j'aimerais c'est l'animer et puis je vais l'animer avec une espèce de balayage simplement gauche droite l'animation je pourrais la faire directement avec un masque toujours mais ça me permet de vous montrer un autre système je sélectionne mon masque je vais ici dans les transitions je vous ferai une formation uniquement dédiée aux transitions pour que puissiez voir le potentiel de la chose ici je vais dans ce qu'on appelle le volet linéaire avec les paramètres ici du volet linéaire qui arrive et puis maintenant je montre comment ça marche on a ici le pourcentage voilà qui nous permet de d'animer ça simplement ok alors c'est dans le sens contraire de ce que je voulais donc ici je vais mettre plutôt que 90 moins 90 comme ça ça ira dans l'autre sens et puis on voit que là ça redescend donc je vais mettre comme ça au passage on voit que quand c'est à zéro c'est pas à 100% c'est 91% sinon il ya un petit moment où il se passera rien puis pareil là il est plein à 7% pourquoi parce que lui prend toute la largeur en fait du calque donc je vais l'animé on va se mettre ici alors qu'est ce qu'on a dit tac 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 comme ça à 91% je sauve une clé claque je me mets un petit peu plus tard peut-être s'il ya une seconde je sauve une clé on avait dit quoi à 7% un truc du genre et comme ça hop il a déjà sauvé sa deuxième clé je la vois pas j'appuie sur eu ici comme ça je la vois mieux c'est meilleur j'appuie sur 0 pour voir comment ça se passe ouais c'est pas mal par contre ça arrive en même temps que la ligne c'est pas très très beau après je vois qu'il ya une petite zone noire ça veut dire que si je mets comme ça ici hop là comme ça sur la dernière clé je vois que ma valeur était pas juste plutôt que 12 je vais mettre 10 et là c'est meilleur moi ce que j'ai envie c'est que le fond vert il ait aussi une décélération donc pareil je retourne ici je sélectionne cette clé je clique là dessus et puis majuscules tac allez j'aurais dû faire pareil avec celle là pour que ce soit bien comme ça 0 voilà c'est pas mal par contre ce qui est pas bien c'est que ça se déplace en même temps que la ligne mais ça en fait c'est assez simple c'est ce rectangle là ouais je vais quand même essayer peut-être pour voir les clés c'est ce rectangle là qui est responsable d'animation du fond vert et il commence trop tôt donc en fait il me suffirait là le tester en fait je vais mettre un petit peu au bol pour voir qu'est ce qui donne bien ouais c'était pas mal ok comme ça admettons ok donc là on a une séquence qui fonctionne à peu près on va essayer maintenant de l'incruster dans une vidéo pour ça je vais aller chercher ma vidéo que j'ai repris sur pexels.com alors elle est ici tac il se trouve qu'elle est aussi en 1920 1080 donc ça il marchera complètement avec mon format sinon j'aurais dû me créer une composition différente donc là je vais créer une nouvelle composition up qui va s'appeler comme ça là aussi peut-être la composition je pourrais la renommée comme ça et puis le calque aussi voilà donc c'est une séquence avec quelqu'un qui joue la guitare qui lui crue là ça marche pas mal sur pas mal de secondes donc ce que je vais faire moi c'est que je vais me réserver quelques secondes comme ça zoomer dedans voilà maintenant ce que je vais faire c'est que mon ma composition synthèse est toujours là simplement je vais la glisser à la main par dessus ici et puis alors bien moi là il n'y a rien du tout parce qu'on est au tout début de notre de notre animation mais par contre si je fais ça on voit que tout se passe ici en direct par dessus donc ça ça marche pas mal on voit qu'on aura un problème ici de texte qui n'est pas du tout lisible par contre ici le texte avec les stones fonctionne à peu près mais ce qu'on va faire en premier lieu c'est peut-être le placer là il est j'ai volontairement fait trop gros faut savoir tout est vectoriel jusqu'à maintenant les traits sont vectoriels le texte vectoriel donc je peux le scaler l'agrandir le réduire tout ce que je veux ce sera pas un problème je vais faire maintenant j'appuie sur p majuscule s pour avoir mes deux paramètres et puis je vais le ce qu'il est déjà peut être un plat c'est trop petit à une taille raisonnable mettons comme ça peut-être et puis je vais le positionner à peu près comme ça on n'aime pas tellement la plupart du temps être trop près des bords en fait il faut savoir qu'on a ici ce qu'on appelle l'action c'est fait title c'est en fait ici c'est des grilles des petites lignes qui nous permettent de nous assurer qu'on est dans un cadre minimum minimum légal un petit peu pour que tous les toutes les informations apparaissent sur tous les écrans en fait quand je dis tous les écrans c'est tous les écrans télé en fait on parle même pas de tous les formats d'écran de téléphone et tout ça mais c'est que même si vous si vous à broadcaster après sur sur des écrans de tv en fait il faut s'assurer qu'ils partent qu'ils aient pas une marge trop grande ici en fait par contre il dit ce qui me déplaît un petit peu si je relève la l'homme le title cfc que on a ici un espace petit ici un espace grand donc je crois que je vais leur montée encore un petit peu comme ça à l'oeil ok si j'appuie sur 0 en voir ce qui se passe ok là ça marche pas mal j'ai pas bien vu petit plus là s'il est bien lisible ou pas un petit quoi il est sur la guitare qui est blanche donc c'est pas très très efficace maintien hop allez on va essayer de le positionner ailleurs ici comme ça ça sera certainement meilleur tac 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 ouais ça c'est meilleur ok par contre on n'a pas de de fond ici derrière le texte bah moi je propose qu'on en rajoute un avec une opacité du coup pas à 100% pour qu'on puisse quand même voir la guitare derrière alors je vais leur faire de nouveau hop 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 calque de forme je l'appelle ici font paroles hop et puis calque rectangle ça c'est bon je vais m'en refaire un ici tac par contre j'aimerais que le fond soit uni cette fois ci j'aimerais qu'ils soient noirs je sais pas si c'est déjà noir ou pas mais on va faire ça comme ça ensuite j'appuie sur t pour l'opacité je me mets ici à septembre 2 là c'est un petit peu les désagréments en fait c'est c'est un petit peu un problème d'un after c'est que en fait on est en train de travailler sur cette compo mais le résultat sera visible dans celle ci donc faut pas hésiter à faire des allers-retours on voit des relats maintenant qu'on voit un petit peu la guitare qu'est dessous mais je me dis que j'ai encore de la marge donc je pourrais baisser un petit peu il ya la possibilité si jamais un d'avoir deux deux compositions ouvertes en même temps mais là c'est pas le but aujourd'hui donc là maintenant on voit voilà qu'on voit la guitare à travers ça fonctionne bien mais on a le même problème que dame c'est qu'on a déjà notre rectangle qui est visible ici donc il faut simplement que je le déplace pour les mêmes raisons que d'ailleurs donc là je vais peut-être ouais fond noir sur fond noir ça va pas très très lisible donc je vais peut-être me mettre sur le damier de transparence alors pareil maintien juste pour vous montrer qu'il ya plusieurs options de transition possible je vais ici dans effet transition et puis on pourrait en mettre une autre prenons ici store vénitien ici par exemple je vous montre tout de que ça va faire voilà on est fait un petit peu comme ça je trouve qu'il ya trop de stores sont plus durs ça comme ça je vais faire une épaisseur un petit peu plus grande voilà peut-être comme ça j'essaie de regarder à gauche et à droite là pour que ça puisse fonctionner ok et puis maintenant on voit que l'option ça pourrait être de passer de ça à ça je passera très 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 beau un mail c'est histoire de vous montrer qu'on peut le faire donc là de nouveau je me met la frame 0 pourcentage 0 pardon ce rapport d'un âge 100% plus tôt pour qu'ils soient pas visibles là c'est bon je me mets une clé un petit peu plus loin jamais si du coup à 0% comme ça tout est arrivé j'appuie sur eu pour voir mes clés ou à l'appareil je crois que je vais aussi me faire en sorte qu'on ait ce ralenti je l'a fait partout donc voilà un petit peu moins fort mais je vais le faire quand même j'ai mes clés qui sont là je vais être à grandir un petit peu comme ça quand je vois mieux matin et puis maintenant alors un donc mon texte arrive le texte des paroles arrive par là donc je pourrais me dire que ce serait pas mal si ça faisait comme ça je vois que l'autre fond il met tout ce temps ici à apparaître et lui qui met moins de temps donc je pense je présume ça va pas très très bien on va tester comme ça alors du coup je vais directement voir sur cette compo là est ce que ça sonne bien ou pas c'est discret on va dire parce que là vraiment on le voit pas très très bien quoi l'effet l'effet toutes les lignes mais bref on va dire ça nous suffit voilà ce qu'on peut peut-être encore voir c'est que là on a travaillé que dans after effects en fait en faisant une composition guitare qui est allé dans la composition synthèse je vous rappelle si j'appuie tab je peux voir ici comment fonctionne le process par contre souvent en fait on a plutôt un workflow où on va travailler avec première si on a un montage un peu plus long ce qui veut dire qu'il faut que je montre maintenant comment faire pour intégrer votre composition after dans première c'est super facile et surtout très pratique de faire comme ça là j'ai basculé dans première j'ai ici une scène avec le même plan a finalement simplement si je vais aller ouvrir ma ma mon projet after effect que j'ai ici appelé un j1 que je l'ouvre il apparaît ici la boîte de dialogue me demande quelle composition il reconnaît les compositions qui sont ici dans dans after donc pour être très clair c'est ici c'est ça qui montre donc là je vais prendre synthé direct et puis il va l'ouvrir là est ce du coup ça veut dire que maintenant je peux le placer où je veux comme ça évidemment il n'a pas pris les dimensions il n'est pas en petit ici un passage avait fait dans l'autre composition dans after n'empêche que n'empêche qu'elle arrive très bien je pourrais là c'est pas le sujet ici c'est pas un tuto sur première mais je pourrais tout à fait le positionné en petit en grand enfin où j'ai envie par contre ce que il faut encore que je montre qu'elle vachement pratique c'est que si je retourne sur after en fait les modifs que je vais faire sur after sitôt et vont être répercuté dans première cerci maintenant je reprends ici mon élément font parole ici que j'appuie sûreté pour avoir l'opacité et la 46 on va dire que c'est un petit peu faible on va l'augmenter ça c'est juste pour voir la différence je me mettrai 37% et puis je vais mettre ici sur les effets et puis on avait dit qu'on avait des volets comme ça peut-être que l'épaisseur est trop petite mettons nous comme moi voilà et je sauve cette fois ci je vais dans première et sitôt dit sitôt fait en fait ici on va est ce qu'on devient voilà là on les voit ici les éléments qui ont été modifiés je vais pas vous faire la même chose avec le fond ouvert qu'on pourrait changer de couleur bref tout pourrait tout pour être changé dans after et instantanément remis au goût du jour dans after maintenant faut même se dire que on a une option encore plus vraiment encore plus efficace pour passer d'after à première c'est que le problème on pourrait dire ici c'est que si je passe à un concert par exemple ici live que je veux que je veux monter je vais être à voir ici la même série de cartouches ici le même synthé à chaque fois qui va arriver avec des titres différentes chansons et des groupes différents mais en fait à chaque fois que je vais le positionner ici mon cartouche eh ben je vais pas pouvoir modifier le texte ou alors faudrait que j'aille dans after que je fasse un autre cartouche un autre texte etc etc et puis que je leur importe franchement ça marche aussi très bien mais on y perd un petit peu du temps il faut savoir que l'option existe dans dans toute la série adobe pour passer d'after à première qui est de passer par les objets graphiques essentiels c'est si j'avais si je mets la tête ici c'est en fait une possibilité que nous permet after et première de pouvoir c'est comme si on sauvegarder en fait cette composition mais en mettant plein de paramètres comme par exemple ici le texte ou la couleur du fond ou dieu sait quoi on variable ça veut dire que du coup dans première quand vous rouvrez le soft mais en fait à chaque fois que vous posez pourtant la même composition ici dans votre scène eh ben vous avez le choix et vous pouvez changer à chaque fois le texte ça c'est hyper hyper pratique en production